Alors également, nous avons un passeport à carte d'identité en 2005. Déjà, Thaï, quelle lecture est-ce que vous faites ? Bonjour, Thaï. Je m'appelle Thjoli Baréno, ici du Sénégal. Je m'appelle le processus électoral. Depuis ce que j'ai pensé, j'ai pensé Baréno. J'ai pensé Baréno. Je sais que J'ai pensé que j'ai pensé en effet, j'ai pensé que J'ai pensé qu'elle soit exemple et qu'il a dev мне bien fini par vérifier que ce qui soit motivationné. C'est vrai que le Conseil Constitutionnel C'est vrai que le Conseil Constitutionnel Il faut vérifier que la nationalité est déposée Le ministère des Affaires étrangères ou l'ambassade Dans plus de 190 pays à travers le monde pour vérifier Le ministère des Affaires étrangères ou l'ambassade Le ministère des Affaires étrangères ou l'ambassade du ministère des Affaires étrangères ou l'ambassade Il faut vérifier que les affaires étrangères Le ministère des Affaires étrangères ou l'ambassade j'ai suivi les 5 parce que j'ai une vérification j'ai fait une interview à TV5 Monde j'ai fait une question qu'il était exclusivement de la nationalité sénégalaise des autorités compétentives j'ai fait toutes les vérifications nécessaires et j'ai fait une disposition de toutes les informations nécessaires pour j'ai fait une question exclusivement de la nationalité sénégalaise Mondeuse, j'ai dit ce qui m'a dit c'est un homme d'état c'est un homme d'état ce n'est pas comme nous dans le sens où l'homme d'état par rapport à son comportement mais l'homme d'état c'est un homme d'état c'est un poste de responsabilité il est en fait un homme d'état c'est un homme d'état tout le monde a fini on est le gardien de la constitution Et en faisant partie de ceux-là qui peuvent demain être gardiens de la Constitution, on ne saurait violer la Constitution. Et encore une fois, si je fais ce que je veux dire à ma qualité de journaliste, je vais vérifier l'information. Je vais vérifier ce que je vais vérifier. Je vais vérifier ce que je vais faire. Je vais vérifier ce que je vais faire. Si je vais vérifier ce que je vais faire, c'est que Khalifa Ababa Karsal, il a renoncé depuis lors à sa nationalité française. En quelle année ? En tout cas, c'est bien avant la candidature de 2019. C'est bien, bien, bien avant. Je ne sais plus. Mais je vais vérifier ici. Je vais vérifier ce que je vais faire en 2005 déjà. En 2005, je vais vérifier ce que je vais faire en avant de 2014, au-delà de 2016, je ne sais plus, je ne sais pas. Je vais vérifier ce que je vais faire en ano exactement. Mais je vais vérifier ce qu'il est dans le cadre où je vais faire en interview. Il faut dire que le processus nous a fait en interview. Il faut dire qu'on a fait en dépôt dossier. Il faut dire qu'on a fait en interview. nous devons faire une vérification il est l'air il a dit un document authentifié mais il a remonté l'information la tchèfi la tchèfi la tchèfi il est en train de faire le processus il reste exclusivement de nationalité sénégalaise et il est exclusivement de nationalité sénégalaise donc l'on a profilé déjà l'on a profilé déjà l'on a profilé déjà l'on a profilé l'on a profilé l'on a occupé ce poste déjà l'on a profilé la langue politique déjà l'on a fait partie de cela je ne dis pas que tout le monde est exclusivement de nationalité sénégalaise sous les 19 finalement retenu jusqu'au moment nous parlons que nous ne sommes pas exclusivement de nationalité sénégalaise l'autre je ne saurais l'affirmer mais si on prend cas par cas selon les révélations nous avons tout journaliste nous avons fait recoupement nous avons fait recoupement je n'ai pas fait ma qualité de journaliste c'est comme taïdi djone khalifasal renoncez à sa candidature maintenant il reste à savoir nous avons à sa nationalité mais pour être comme on dit il faut toujours relativiser en parlant comme nous sommes tous des journalistes pour revenir encore sur le propos khalifasal et exclusivement de nationalité sénégalaise si l'on se réfère au recoupement fait en notre qualité de journaliste par rapport à des sorties qu'il a eu à effectuer bien avant même le démarrage du procédure électorale puis nous savons nous avons fait ce qu'on a fait aujourd'hui si l'on se réfère au février aujourd'hui nous avons évité que le conseil constitutionnel nous devons vérifier une bonne fois pour toutes nous avons une nationalité exclusivement sénégalaise comme Niko Abdoulaye n'a pas dit khalifas renoncé mais on ne sait pas qu'on a été acté comme ce fut pour Karim Ouad excusez-moi donc à ce niveau conseil non seulement la bonne première contre l'eau et la